... Depuis 2021, Julian Bugier est le visage du Trésor de France 2, au grand d'un de ses collègues. Ce dernier est revenu sur sa déception d'avoir été évincé de ce poste, qu'il méritait largement selon lui. En janvier 2021, il y a eu du changement au sein des journaux télévisés. A ce moment-là, Marie-Sophie Lacaro succédait à Jean-Pierre Pernod à la présentation du Trésor de TF1. Et pour la remplacer au rendez-vous du Midi sur France 2, si y est-il le journaliste Julian Bugier qui avait été choisi. Mais si y est-il une autre figure qui avait été au départ pressentie pour récupérer les rênes du JT, à savoir Nathanael de Rinkson. Et pour cause, ce dernier était le joker à ce poste depuis plus de dix ans. Pensant avoir ses chances à la titularisation, le journaliste qui a été victime d'un AVC et qui travaille depuis trois décennies pour France Télévision a alors forcément été très déçu. Il est récemment revenu sur cette grosse désillusion lors d'une interview pour Télé Loisirs. Je vais vous dire ce que je pense. J'ai commencé à faire des remplacements à 13h en 2009 ou 2010 d'Élise Lucet. Marie-Sophie Lacaro a été choisie à son départ, ce qui était très bien. Je l'ai ensuite remplacée quand elle est partie, j'ai toujours fait des remplacements. Cela me semblait extrêmement logique que l'on fasse confiance au joker qui est un visage connu et reconnu du 13h pour continuer. Ils ont choisi Julianne, je n'ai aucun problème avec ça, j'ai juste dit que ça m'aurait semblé logique qu'on me fasse confiance et que j'étais prêt à remplacer Marie-Sophie Lacaro, a-t-il rappelé. Mais le directeur de la rédaction, Laurent Guimier, ne l'a pas vu de cet œil et a demandé à Nathanael de Rinksen de rester joker. Si est-il comme ça ? Ce sont les vicissitudes des présentateurs. Point, je ne suis pas rancunier. J'ai toujours été très fair-play. Ils ont fait un choix, Julianne est très bien, je m'entends bien avec lui. Mais, ça m'a déçu clairement, et ils le savent, a-t-il admis à nos confrères. Aujourd'hui, Nathanael de Rinksen a néanmoins tourné la page sur cette histoire et est très heureux d'avoir obtenu d'autres projets que sa position au 13h de France 2. Je présente l'inattendu, j'ai la chance de faire d'autres choses à France Télévision comme les Jeux Olympiques et je suis aussi représentant des salariés au conseil d'administration, a-t-il souligné. Sous-titrage Société Radio-Canada